Je suis Laurie Blondin, société Haribo. Ça fait maintenant 11 ans que je travaille dans cette belle société qui est Haribo. Ça va faire neuf ans que je suis sur la partie retail dont quatre ans avec Cégil. Haribo, c'est une société d'origine allemande qui a été créée en 1920. Haribo et le retail, c'est une histoire qui n'est pas si vieille que ça, qui date de 20 ans. Actuellement, on a neuf pays. Neuf pays dans lesquels nous avons des boutiques. Donc, au total, on a 70 boutiques à ce jour. Donc, on a eu un projet groupe en 2018, une demande du retail en fait, pour avoir une solution globale. Parce que justement, depuis 2016, Haribo est dans une démarche d'uniformisation du système d'information. Donc, l'idée, c'est d'avoir partout les mêmes solutions, les mêmes systèmes. Il y a plusieurs solutions en concurrence. Cégil a été retenu parce qu'il offrait plus de flexibilité. Il répondait plus aux cahiers des charges, notamment sur la partie d'approvisionnement automatique, gestion des promotions automatiques, différents add-ons qui vont avec et qui répondaient à notre besoin. Donc, c'était le choix qui a été porté vers Cégil. La mobilité en boutique est très importante pour nous. C'est un gain de temps pour les équipes. Parce que, jusqu'à maintenant, avant Cégil et avant qu'on commence à l'utiliser, lorsque les équipes avaient des inventaires à réaliser, ils étaient obligés de faire des allers-rentours entre le stock, le PC de back office, de refaire de la saisie. Et bien souvent, ce n'était pas très cohérent parce que, du coup, il faut savoir que nos produits sont un peu particuliers parce qu'on peut avoir des produits qui se ressemblent visuellement, mais qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas les mêmes code-barres. Et le fait de pouvoir scanner avec l'inventory tracking permet d'avoir un stock beaucoup plus cohérent que lorsque c'était fait manuellement. Les deux gros avantages, c'est la mobilité, c'est-à-dire que les équipes peuvent bouger directement avec le scanner, réaliser leurs inventaires avec le scanner. Et le deuxième, c'est la viabilité des données qu'on va envoyer vers Cégilité. On a une relation qui est vraiment très cordiale et très efficace, je dirais.